C'est la première fois que Saïko fusionne la sophistication d'un mouvement GMT mécanique avec la robustesse d'une monte de plongée dans leur gamme Prospex. J'avais vraiment hâte de les découvrir depuis qu'elles ont été annoncées, mais est-ce qu'elles sont vraiment à la hauteur ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors déjà on a trois références, la SPB 381, donc la verte, la SPB 383 qui est noire, et la très spéciale SPB 385 que j'ai réussi à avoir pour cette vidéo qui est une édition limitée à 4000 exemplaires. Elle a un cadran complètement différent des autres puisqu'il est un peu bleu clair et texturé d'une façon inspirée des glaciers polaires et ça a vraiment un rendu qui est très spécial. Ce n'est pas la première fois que Saïko applique ce type de texture, mais je trouve ça encore plus cohérent sur une plongeuse GMT justement. Chacune de ces montres combine une solidité sans compromis et un design raffiné. Sur les trois, on a un cadran d'une clarté exceptionnelle. Une couronne vissée évidemment est placée à 4 heures. Comme Saïko sait excellemment faire une combinaison qui est harmonieuse entre les surfaces brossées et polies. Par contre, petite déception, puisque apparemment le boîtier en acier inoxydable est revêtu d'un traitement anti-éraflure. D'habitude, ils appellent ça Diashield chez Saïko, mais là, ils ne l'ont pas précisé. Ils ont juste écrit revêtement anti-éraflure sur la fiche technique. Alors moi, je ne suis pas fan des traitements anti-éraflure justement. C'est cool puisque effectivement, elle va mieux résister aux rayures, mais une fois qu'elle est rayée, si un jour vous voulez refaire un polissage ou un brossage, ça va être très compliqué. Donc pour moi, c'est plutôt négatif. Après, ils n'ont pas précisé ce que c'est comme revêtement, donc au final, je ne le connais pas encore. Mais si c'est comme le Diashield, je ne suis pas fan. Par contre, pour le coup, on voit clairement que ces montres sont conçues pour résister à tous les défis et partir à l'aventure. On a 200 mètres d'étanchéité, une lunette tournante unidirectionnelle comme une plongeuse, un verre saphir, un insert de lunettes en céramique et évidemment du Lumibright. Donc soit les index du cadran, les aiguilles et l'insert en céramique. Mais ce qui est vraiment spécial sur ces trois nouveaux modèles, c'est leur nouveau mouvement. Donc le 6R54, puisque c'est la première fois qu'on le voit. Et au lieu d'avoir une lunette GMT, on a une lunette de plongée et un REO GMT. Donc pour moi, c'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Saiko donne une précision entre moins de 15 et plus de 25 secondes par jour. En test réel, c'est souvent beaucoup mieux. Moi, sur celle-ci, j'ai en moyenne 11 secondes par jour. Et on a une réserve de marge qui est impressionnante de 72 heures. Donc même si vous la laissez de côté pendant un week-end entier, elle sera toujours prête à vous suivre dans vos aventures. En revanche, il faut le préciser, ce n'est pas une vraie GMT entre guillemets, puisqu'on ne peut pas bouger l'heure locale indépendamment de la GMT. Et je suis en train de réfléchir, mais je ne crois pas qu'il existe une vraie GMT mécanique chez Saiko. Il faut obligatoirement aller chez Grand Saiko. Donc je ne suis pas complètement sûr de cette info. Dites-moi en commentaire si j'ai dit une connerie. Pour l'emplacement de la date entre 4h et 5h, je ne suis pas complètement fan. Je pense qu'ils font ça pour garder un index entier à 3h, puisque sur cette demande de plongée, ils avaient fait une mise à jour justement pour ajouter un petit bout d'index justement à 3h. Et là, ils se sont dit, on va carrément décaler la date. Sauf que suivant la couleur du cadran, je ne trouve pas ça terrible, puisque ça surcharge le cadran en fait. Là où c'est le mieux fait finalement, c'est sur la SPB 383, puisqu'on a un cadran noir avec des écritures blanches, exactement comme la date. Par contre, sur la SPB 381 et la SPB 385, je trouve qu'on alourdit une partie du cadran alors que ce n'est pas forcément utile. Pour moi, si vraiment ils tiennent à mettre la date et avoir du lume à 3h, ils ont juste à mettre une date à 3h avec du Lumibright. Et en plus, on pourra lire la date la nuit, donc il n'y a que des avantages. Personnellement, c'est ce que j'ai fait sur des montres sur mesure pour des clients qui me l'ont demandé. Et si je peux le faire, pourquoi pas Saiko ? À part ce détail esthétique et le revêtement anti-rayure, je suis vraiment complètement conquis par ces montres. Je suis vraiment à deux doigts d'acheter la SPB 383 personnellement, donc la noire, et à l'heure où je tourne la vidéo, je suis toujours en train de réfléchir là. Même le bracelet que j'ai l'habitude de critiquer chez Saiko, ici, il est vraiment bien et de toute façon, je la mettrai sûrement sur un rubber. Et d'ailleurs, je viens justement de sortir des nouveaux bracelets universels 20 mm en FKM. Donc, ils seront compatibles avec ces montres. Pour les voir, il suffit d'aller sur ma boutique, je vous mets le lien en description. Pour les prix, on est à 1 700 € pour la noire et la verte, 1 900 € pour l'édition limitée à 4 000 exemplaires. Et si vous voulez l'acheter, ne tardez pas trop, parce que d'après ce que je sais, elles se vendent très très vite. Je n'ai pas l'habitude de vous dire ça, puisque 4 000 exemplaires, ça reste beaucoup. Mais là, vraiment, je ne suis pas sûr que ça reste longtemps en stock, honnêtement. Ça a été plus compliqué que d'habitude d'avoir cette montre, donc mettez plein de pouces bleus sous la vidéo et commentez un maximum. C'est ce qui me pousse justement à vous sortir des revues de montres comme ça, à prendre le temps de faire des plans macro, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visiter ma boutique pour vos montres et vos bracelets. Bon mode ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...